Bonjour à tous ! Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter une dictée faite en classe de 3e. D'une part, je vais vous expliquer de quelle manière nous procédons lorsque nous faisons une dictée au brevet des collèges. D'autre part, je reverrai avec vous les principaux accords. Accords du nom, du verbe, du participe passé et de l'adjectif qualificatif. Enfin, je vous donnerai une astuce pour vous apprendre à différencier les deux homonymes tout, t-o-u-t et tout, t-o-u-s. Bonne découverte ! La dictée est évaluée lors de l'épreuve de français du brevet des collèges. La durée de l'épreuve est de 20 minutes et la dictée est notée sur 10 points. Le candidat compose sur la même copie que l'épreuve de grammaire et compétences linguistiques, compréhension et compétences d'interprétation. L'utilisation du dictionnaire est interdite. Les candidats écrivent une ligne sur deux. Les professeurs ne répondent à aucune question. Samedi 1er août, mobilisation générale. Dimanche 2 août, les malheureuses. Beaucoup pleuraient, mais beaucoup étaient fortes. Maman sera forte, ma petite mère chérie, qui est bien française, elle aussi. J'ai reçu sa lettre ce matin, dimanche. Ici, je te confie un secret, carnet. Elle contenait cette lettre, une lettre d'une jeune fille qui aurait peut-être pu remplacer Thérèse un jour. Si je pars et si je meurs, je prie ma petite mère de lui dire combien j'ai été sensible à sa lettre. Combien je l'ai appréciée dans sa droiture, dans son courage, dans sa grâce. Combien je la remercie des bonnes paroles que j'ai vraiment senties être d'une amie. Je suis sortie ce matin prendre du linge, poser mon violoncelle. J'ai écrit à petite mère. Je ne peux pas écrire à tous, mais je pense pourtant à tous nos amis. Maurice Maréchal Les mots qui accompagnent le nom, comme le déterminant et l'adjectif qualificatif, s'accordent avec lui. Par exemple, le nom commun malheureuse se termine par un S, car il est précédé de l'article défini LES. Le nom est ici au féminin singulier. Le nom commun, l'être, est précédé du déterminant possessif, s'a. C'est pourquoi il est au féminin singulier. Ce matin est précédé du déterminant démonstratif, s'e. L'accord se fait donc au masculin singulier. Vous avez maintenant compris le fonctionnement des accords entre le déterminant et le nom. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous aider des flèches pour poursuivre votre réflexion sur les accords. Quand vous faites une erreur grammaticale à la dictée du brevet des collèges, vous perdez 0,5 points. Attention donc à bien accorder vos verbes et vos adjectifs qualificatifs. N'oubliez pas que le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Pour trouver un sujet, posez la question « qui est-ce qui ? ». Prenons trois exemples. Beaucoup pleuraient. Le verbe a une terminaison en a-i-u-n-t car il s'accorde avec beaucoup. Il est au pluriel. Maman sera forte. Le verbe sera, conjugué au futur de l'indicatif, a une désinance en a car il s'accorde avec maman, au féminin singulier. Enfin, le verbe « confier » dans « je te confie un secret » se termine en e car ce verbe du premier groupe, conjugué au présent de l'indicatif, s'accorde en genre et en nombre avec « je ». Il porte donc les marques du masculin singulier puisque le narrateur est un poilu, c'est-à-dire un soldat français de la guerre 14-18. Vous pouvez à nouveau mettre la vidéo sur pause et réfléchir aux accords des sujets et des verbes. J'ai utilisé deux couleurs pour vous aider. Les verbes sont en rouge et les sujets en bleu. Passons à l'accord des participes passés. Il existe plusieurs règles d'accord du participe passé. Pour accorder un participe passé, il faut d'abord déterminer s'il est construit avec l'auxiliaire « être » ou « avoir ». Le premier participe passé de cette dictée est « reçu ». J'ai reçu sa lettre. Analysons les fonctions grammaticales. « Je » est le sujet, « est reçu » est le verbe, « sa lettre » est le COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct du verbe « recevoir ». Le participe passé, employé avec « avoir », ne s'accorde pas. Le participe passé, puis, dans une jeune fille qui aurait pu remplacer Thérèse, ne s'accorde pas car il est employé avec l'auxiliaire « avoir ». Thérèse, qui est COD, est placée après l'auxiliaire. Il n'y a donc pas de problème d'accord. Pourquoi est-ce que je vous parle de problème d'accord ? Eh bien, parce qu'il y a une autre règle à connaître. Le participe passé, employé avec l'auxiliaire « avoir », ne s'accorde pas, sauf si le COD est placé devant lui. Regardons de plus près deux exemples pour bien comprendre cette règle. Je prie, petite mère, de lui dire combien je l'ai appréciée. Appréciée s'accorde avec le pronom personnel COD, L'apostrophe, placé devant l'auxiliaire « avoir ». Ce COD désigne la jeune fille dont parle Maurice Maréchal. Combien je la remercie des bonnes paroles que j'ai senties être d'une amie. Sorti s'accorde en genre et en nombre avec le COD des bonnes paroles. Il est donc au féminin pluriel. Autre règle à connaître. Le participe passé, employé avec « être », s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie, comme dans la phrase « je suis sorti ». Sorti est au masculin singulier car il s'accorde avec « je » qui désigne Maurice Maréchal. Enfin, pour accorder correctement un participe passé, il est aussi important de connaître la terminaison de sa forme neutre au masculin singulier pour ensuite faire l'accord. Les terminaisons possibles de sa forme neutre sont « et », « t », « u », « i », « s ». Pour se souvenir de ces lettres, je vous donne un moyen mnémotechnique. Ces lettres forment le mot « étui ». J'ai écrit, le participe passé ne s'accorde pas car il est employé avec « avoir ». Si nous mettions le mot au féminin, nous aurions écrite. Passons maintenant à l'accord de l'adjectif qualificatif. C'est pourquoi nous avons une terminaison en « t ». L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. « Forte » s'accorde avec « maman », il est au féminin singulier. « Chérie » et « française » s'accorde avec « ma petite mère » au féminin singulier. « Bonne » s'accorde avec « des paroles » au féminin pluriel. Terminons avec les homonymes de « tout ». « Tout » s'écrit avec un « t » quand ce qui suit est au singulier. En revanche, « tout » s'écrit avec un « s » quand ce qui suit est au pluriel. C'est le cas dans la phrase « je ne peux pas écrire à tous » mais je pense pourtant à tous nos amis. « Tout » s'écrit avec un « s » car derrière nous avons un mot au pluriel « nos amis ». Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre les accords dans cette tiqueté. N'hésitez pas à liker et à partager. N'hésitez pas à liker et à liker et à liker et à liker.